Bonjour, ici Julie! Tu es plutôt du genre autonome ou autodidacte et tu as débuté les démarches pour démarrer ta propre garderie toute seule? Wow! Génial! Super! Lâche pas! Nombreuses sont les étapes et les démarches avant de se rendre à la fameuse demande du ministère de la Famille pour le démarrage d'une garderie en installation ou de tout monter son dossier pour acheminer éventuellement au bureau coordonnateur pour voir son milieu reconnu. Si tu as besoin d'aide pour remplir ta demande au ministère de la Famille, que ce soit pour une garderie subventionnée ou une garderie non subventionnée, sache que le ministère de la Famille a créé un guide justement pour les demandeurs pour te guider à écrire exactement dans les bonnes sections ce que le ministère souhaite voir. Donc je te mets les liens pour que tu puisses les consulter ici et à la fin de la vidéo et rassure-toi, tout ça c'est gratuit. Également, je vais te rajouter un autre lien, un troisième lien pour ceux qui souhaitent démarrer une garderie en milieu familial et voir leur milieu de garde reconnu. Donc c'est un document justement qui va donner plus d'explications pour les démarches à faire auprès du bureau coordonnateur de votre secteur. Dernier petit truc que je peux te donner si tu souhaites poursuivre de façon autonome, c'est vraiment de prendre connaissance du programme éducatif Accueillir la petite enfance du ministère de la Famille parce que tu auras éventuellement un programme éducatif à rédiger et à acheminer soit au bureau coordonnateur ou encore au ministère de la Famille. Je le répète, je l'ai déjà mentionné dans une autre capsule, on ne peut pas juste prendre le programme éducatif du ministère et l'acheminer, ce sont que des lignes directrices. Donc il faut absolument rédiger et expliquer concrètement comment tu vas appliquer le programme éducatif à l'intérieur de ton milieu de garde au quotidien. Également, s'il vous plaît, prends connaissance des lois et des règlements du ministère de la Famille, surtout si tu souhaites démarrer une garderie en installation. Toutes les informations qui sont à l'intérieur des lois et règlements vont teinter toutes tes démarches. Que ce soit ton plan d'affaires pour la masse salariale avec les ratios d'éducatrice versus nombre d'enfants, que ce soit pour magasiner un lieu parce que chaque enfant utilise une superficie, donc un nombre de mètres carrés. Bref, toutes ces informations-là vont vraiment teinter toutes tes démarches, tout le processus. Alors, de grâce, si je peux te donner un truc, c'est d'en prendre connaissance. Si jamais tu es dépassé par les événements, que rien ne va plus, je suis toujours disponible pour toi. Tu peux prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée si tu as besoin juste de te faire aiguiller ou encore tu peux adhérer au programme Ressources, qui est vraiment un programme d'accompagnement au démarrage de ta garderie et il est très complet. Il y a même plusieurs documents qui sont déjà rédigés pour t'aider à économiser temps et énergie. Pour ce faire, visite mon site web www.juliemassarro.com Ici Julie Massaro, qui te dit merci et à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada